Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver dans le libre journal des éditeurs que dirige et organise Jean-Paul Nadeo. Alors on vous attend pour rester avec nous pendant une heure et demie. Vous allez voir, ça va passer très vite, ça va être passionnant. Et puis surtout, on va être ensemble et on aura bien chaud. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Marie-Thérèse. Alors aujourd'hui, on va parler, on est à quelques semaines de Noël, et on va parler de beaux livres. Et pas de n'importe quels beaux livres, on va parler de livres d'histoire, de culture, avec quatre auteurs. On attend Philippe Lerain qui n'est pas arrivé, qui est illustrateur, qui a illustré le livre écrit par Eugène Saccomano, Céline, Paria et Génie. Donc Eugène Saccomano qui est avec nous, on reviendra avec vous Eugène. Nous avons également Dimitri Casali. Alors Dimitri, vous le connaissez très certainement. Bonjour. Il fait un tabac sur les ondes. Et c'est le grand, je dirais, défenseur de l'histoire de France, de la vraie histoire de France, pas celle qu'on est en train d'édulcorer, de modifier, etc. Et il vient de publier avec Vincent Rollin, Victoire et défaite de l'histoire de France, un magnifique album aux éditions Grune. Et nous avons également avec nous, eh bien Jacques Gimard. Jacques Gimard, pour un ouvrage également, un livre superbe, chez Grune aussi, tout à fait par hasard. Bonjour. Chez Jacques Gimard. Alors Jacques, nos régions ont du caractère. Donc vous, vous avez dressé un portrait de toutes les régions de France. Avec toutes ces petites régions qui ont chacun leur particularité, entre la Normandie, la Provence, la Bretagne, leur particularité état d'esprit, culinaire, historique et tout. Et toutes ces régions, eh bien, forment la France. Voilà. Donc, on va parler de ces ouvrages. Et puis, bien sûr, vous pouvez intervenir à l'antenne en nous laissant des messages à la radio. Voilà. Alors, on va commencer peut-être par... Allez, on va commencer par Eugène Saccomano. Tiens. Alors Eugène, moi j'ai été émerveillé par ce livre sur Céline. On vous connaît beaucoup, parce que vous avez, vous, faites le grand écart, on vous connaît beaucoup par le football. Moi, je me souviens, on avait fait ensemble un livre chez Larousse, de Larousse du football, il y a très longtemps. Que devient Chancel ? Vous étiez chez Larousse ? J'étais chez Larousse, j'étais directeur général de Larousse à l'époque. Que devient Jules Chancel ? Je ne sais pas, je l'ai un peu perdu de vue. C'était votre éditeur chez Larousse, je sais bien. Ah bon, bon. C'était Chancel qui s'occupait de votre livre à l'époque. Et là, vous publiez donc cet ouvrage, Céline Paria et Génie. Alors, moi, je suis émerveillé parce qu'entre le football, on refait le match que vous faisiez sur RTL. Si vous avez lu le Déjà Paru, ça fait quelques livres. Ça fait quelques livres. Depuis la fin des années 60, j'écris des livres autres que le football et autres que le sport. Et vous êtes un érudit, on peut dire ça, parce que vous avez publié des tas d'ouvrages, vous avez publié notamment déjà un livre pour enfants, je crois, le Casteur Astral, Céline Coupé en Deux. Oui, Céline Coupé en Deux, c'est un livre sur Céline déjà. Qui défend Céline. Oui, enfin, je ne défends pas, je raconte. Moi, je ne prends pas partie. Vous ne trouvez pas partie, d'accord. Non, je ne prends pas partie, parce que c'est un type formidable au point de vue auteur. Dans l'écriture et tout ça, c'est un type extraordinaire dont tout le monde reconnaît le talent. Maintenant, sa vie, je la raconte aussi, bien sûr. Mais sa vie personnelle, son attitude, notamment au moment des pamphlets et tout ça, là, je me regarde bien, je raconte, mais bon, à chacun de se faire une idée. Alors, on disait de Céline, je ne sais plus qui disait, mais comment peut-on écrire aussi bien et penser aussi mal ? Je ne sais pas à qui revient cette phrase sur Céline. Alors, vous, vous avez été pendant près de 25 ans directeur des sports à Europe 1. Moi, je me souviendrai, vous, de cette magnifique émission après le match. On refait le match. On refait le match, c'est ça ? Vous étiez un animateur. Tout le monde a repris la formule, on refait le match. Vous suivez toujours le football, vous suivez ? Je suis à la télévision, je regarde un grand match, mais je ne vais pratiquement plus sur les terrains parce que, d'abord, en ce moment, il fait très froid. Mais non, ça m'intéresse au moins, disons, voilà. Mais je suis le football, ça me plaît bien. C'est des équipes que j'aime bien et voilà. Mais bon, je ne vais pratiquement plus sur les terrains. Alors, vous êtes originaire de Saint-Martin, de Val-Galde. Faux. C'est faux, ça ? Oui, oui, vous avez vu un truc dans Wikipédia. C'est une folle qui, un jour, m'a attrapé et ne m'a pas lâché pendant une semaine. Elle n'a raconté que des conneries sur mon... Je suis né à Marseille. À Marseille, et oui, avec l'accent, on ressent un peu l'accent encore que vous avez gardé. Ni à Saint-Martin de Val-Galde où j'ai habité, d'ailleurs. Vous avez habité, d'ailleurs. Et que je ne renie pas, un beau petit village que j'ai revu récemment, c'est extraordinaire. Parce que vous savez, en France, il y a beaucoup de pays où l'histoire du pays a été gommée par la disparition de certaines choses, comme Saint-Martin de Val-Galde était un centre de miniers formidable. Dans le Gard, il faut le préciser. Dans le Gard, oui, au-dessus d'Alès. Au-dessus d'Alès. Bon, il y avait des mines, beaucoup de plus de mines, etc. Et je suis allé récemment, bon, tout ça est devenu des parcs, parce qu'il n'y a plus de mines, il n'y a plus de mineurs, et voilà, quoi. Mais bon. Alors, c'est vrai que vous avez gagné un concours à l'âge de 14 ans, qui était le concours de jeunes reporters, ce qui m'a permis d'aller aux Jeux Olympiques. Delsinki. Delsinki. Oui, oui. C'était... J'ai plus de voix, moi, je suis enrhumé delsinki. C'était un concours de radio-reporteurs. Ça s'appelait le concours du meilleur radio-reporteur sportif de France, pour les jeunes, pour les jeunes. Et vous avez travaillé au Provençal. Mon second, c'était le second qui est arrivé à l'heure, il s'appelait Thierry Rolland. Oui, tout à fait. C'est ce pas, mais le pauvre. Et j'avais gagné, effectivement, un voyage aux Jeux Olympiques delsinki, ce qui m'avait permis de découvrir la Suède, la Finlande, tous les pays nordiques, que j'appréciais beaucoup à l'époque, que j'appréciais toujours. Mais enfin, à l'époque, c'était une découverte formidable, surtout pour un méridional. En fait, ça, c'est la tentation normale des contrastes. Les méridions, nous, aiment le Nord et les nordistes aiment le Sud. Voilà. Et là, votre baccalauréat en poche, vous devenez journaliste du Front. Tout, je n'ai pas passé le temps. Ah, ça me rassure, alors. Non. Non, vous n'avez pas fait l'ENA non plus. Non, non. Comment ? Vous n'avez pas fait ni l'ENA, ni le baccalauréat. Non, non, non. Voilà, on est très bien. Voilà. Non, c'est cette fille qui a tout pourri sur ma vie. Alors, comment corriger ? Moi, je ne sais pas. Eh bien, vous le corrigez, là, Eugène Saccomano. Voilà, vous dites la vérité, là, aux auditeurs de radio qu'on choisit. Non, mais il faut le mettre aussi sur ce mot public à Internet. Oui, sur Wikipédia, mais ça ne marche pas. Alors, vous avez publié en 59 un ouvrage, Bandit à Marseille. Oui. Alors, ça, c'est un... C'est mon premier livre. Votre premier livre qui a eu un succès. C'est Borsalino. C'est Borsalino. Alors, Borsalino, grand film. Un grand film réalisé par Jacques Deray, que j'ai bien connu. Par Jacques Deray, avec une fameuse... Un type formidable, Jacques. Jacques, j'ai quelques temps avant son départ, il vivait avec Agnès Vincent, qui est une de mes amies, et il venait en Normandie chez moi, on parlait de toute cette époque avec Delon, ce film notamment, où il y avait Delon, Belmondo, avec la musique de Claude Boulin, qui a marqué l'histoire du cinéma, parce que c'est resté un grand classique. Eh oui. Et c'est parti de votre livre. Tan, 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 tan. C'était la musiquette de Borsalino. De Borsalino, c'était joli. Qui était magnifique, quoi. D'un homme de jazz, d'ailleurs. Avec les scénarios d'un autre grand personnage qui est Jean-Claude Carrière. Ah oui, oui. Il y avait Jean Co aussi. Il y avait Carrière, il y avait Jean Co. Il y avait Carrière, il y avait Jean Co, que je n'ai pas connu. Carrière. Il y avait un troisième, je suis. Il y avait l'auteur du film, notre ami... Deray. Deray. Deray, oui. Je ne sais pas s'il y en avait un film. Et c'est un film qui a été produit par Alain Delon, faut-il le dire ? Le producteur de Théâtre Delon. Non, pas Borsalino, non. Après, il a produit Borsalino & Co, je crois. Oui, c'est ça. Il a fait une suite où je ne sais pas ce que c'est. Mais non, non, là, c'était l'apparemment. Voilà. Alors là, on arrive en 1970. Donc, on parle un peu de vous parce que les gens vous situent comme étant un footballeur. Oui. Donc, c'est bien de dire un fouteux. Et donc, c'est bien de dire, de rétablir l'histoire. Il n'y a pas que cela. Et ce n'est pas Dimitri Casali qui va me dire le contraire. De rétablir l'histoire et de dire qui vous êtes aussi. En 1970, vous devenez journaliste à Europe 1. C'est ça ? Dans les années 70 ? Oui, enfin, je l'étais depuis... J'étais correspondant d'Europe 1 à Marseille depuis 1960. Et en 1970, je monte, comme on dit dans le midi, je monte à Paris. On monte à la capitale. Voilà, et je vais à Europe 1. Où je resterai 30 ans. Moi, je suis d'Aix-en-Provence et j'ai fait comme vous. Je suis monté à Paris. Et puis, ce n'était pas la radio, c'était l'édition. Et puis, voilà. On était un petit peu au piège. Moi, de Toulouse. Après, ça va faire une belle liaison avec le livre. Est-ce qu'on a le temps de demander juste à Eugène Saccomano un grand souvenir pendant ses 30 ans à Europe ? Juste pour partager. Il y en a beaucoup de souvenirs. Il y a des souvenirs journalistiques. Oui, par exemple. On a la sensation d'avoir fait des coups extraordinaires. Notamment, j'étais à Munich en 72 et j'ai couvert Munich dès le début, c'est-à-dire le matin à 8h15 et puis le soir à la fin de Munich et le dénouement que l'on sait. C'est tragique. C'est tragique. Bon. Munich, complètement. Et puis, où Europe avait vraiment pris les devants sur le plan de l'information. Il faut dire qu'on avait un type en Israël qui s'appelait Ben Porat. Je ne sais pas si le nom vous... Ben Porat. Et il était à la fois correspondant d'Europe, mais il était un peu aussi au service secret ou je ne sais pas trop quoi. Au Mossad. Oui, ça a été un des premiers à apprendre le drame du matin, c'est-à-dire les athlètes poignardés, tués, etc. Et il a eu le bon réflexe d'appeler tout de suite Europe 1. Et voilà comment les premiers, on a eu l'information que j'ai, moi, développé sur place par la suite. Il y a d'autres moments, d'autres souvenirs. C'est par exemple le départ de Platini pour la Juventus de Turin, etc. Oui, il y en a beaucoup. Et après, vous êtes passé sur RTL. Pardon ? Vous avez basculé sur RTL. Après, j'ai basculé, après 30 ans d'Europe 1, j'avais de gros problèmes. Enfin, des problèmes. Je ne pouvais pas supporter le nouveau directeur de la rédaction qui s'appelait Jérôme Bellet. Et donc, on s'est un peu accrochés et je me suis bien... Je les ai bien eus, la fierté, j'avais fait croire que je partais à la retraite. Et en fait, je partais à RTL, où j'ai passé 10 années formidables. Retraite, c'est un vilain mot pour un homme comme vous, non ? Pardon ? Un homme comme vous, on n'est jamais à la retraite. Ah non, on n'est jamais à la retraite. Toujours actif. Oui, on fait des livres après. Voilà, donc, et puis, vous quittez en 2012, je crois, à RTL. Oui. Voilà, et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, bon, je travaille un peu, enfin, je fais un peu quelques apparitions dans une émission de Pascal Pro à ITV, qui s'appelle 13h Foot. Et je viens là pratiquement tous les samedis, sauf celui-là. Mais enfin... Et vous écrivez ? J'écris surtout, oui, voilà. J'écris une vingtaine de bouquins, depuis Borsalino. Sans compter, bien sûr, les bouquins de foot. Alors là, à une certaine époque, ça marchait très bien. Vous avez publié beaucoup de livres sur le foot. Il y a la télé, il y a Internet. Les stars de la Coupe du Monde en 2016. Voilà, un truc comme ça, ouais. Et Marseille, vous avez gardé toujours des... Marseille, oui, j'ai des copains qui sont toujours là. Mais enfin, le temps passe, on n'a plus les mêmes copains. Mais j'ai toujours deux, trois bons amis à Marseille. Et c'est une ville que j'aime beaucoup. Et que je revendique un peu. Parce que, enfin, je revendique. Je m'oppose toujours à ceux qui taillent Marseille, qui critiquent Marseille, voilà. Et surtout, surtout maintenant, où elle est devenue une ville fantastique. Voilà, et donc vous n'êtes pas simplement un footeux, comme on le dit, je ne veux pas dire vulgairement, mais vous êtes aussi un écrivain. Vous écrivez. Alors, si je vous pose la question, est-ce que vous préférez Zidane ou Céline ? Ah, question piège. Oui, non, je préfère quand même Céline. Voilà, alors ce livre, Jeanne Sakomano, avec des dessins magnifiques, des illustrations magnifiques de Philippe Lorrain, qui sont superbes. Donc, vous refaites un petit peu le parcours, le parcours de Céline. Voilà, c'est ça. Là, il s'agit dans ce bouquin de... Parce que c'est parti d'ailleurs d'une idée de l'éditeur qui avait sous la main Philippe Lorrain. Et il fallait un auteur pour raconter la vie de Céline, de A à Z, quoi. Alors, bon, il y a encore 400 personnes qui s'intéressent à ça. Et j'ai été contacté, donc, et j'ai écrit le texte sur Céline, qui est un type étonnant. Alors, l'éditeur, je le rappelle, c'est Max Chalet, qui est un excellent éditeur, qui est dans le métier depuis très très longtemps, si j'ose dire. Max Chalet, les éditions de Paris, qui se bagarre beaucoup avec sa petite maison d'édition pour sortir des livres. Donc là, vous avez commencé Céline dès le début, c'est-à-dire que ça a débuté comme ça, etc. Et il va emprunter le prénom de Céline. Oui, c'est le prénom de sa grand-mère maternelle, qu'il aimait beaucoup. Et donc, qui a été un peu, pas longtemps, un petit peu sa nourrice, parce que les parents étaient occupés. Son père était dans les assurances, non, pas les assurances, comment appelle-t-on ça ? Ben oui, des trucs comme ça. Et sa mère était, disons, dentelière, ça simplifiait un peu. Elle tenait des boutiques de dentelles, de couture, enfin ça. Mère-série, oui. Mère-série, oui. Et bon, alors, tout jeune, sa grand-mère l'a quand même eu souvent. Et il avait beaucoup d'affection pour cette grand-mère, qui est parti assez doux par rapport à son âge. Et lui s'est retrouvé réintégré, enfin réintégré. Il n'a jamais été écarté, mais dans sa famille. Et là, ça n'allait pas très fort. Enfin, entre la femme et... Entre son père et sa mère, ça allait bien. Enfin, c'était déjà relativement... La famille des touches. Oui, la famille des touches. Louis Ferdinand, son prénom. Voilà. Vous savez qu'il y a l'histoire, c'est une histoire à la fin du livre, que je raconte à propos de des touches, qui est quand même extraordinaire. C'est que l'homme qui a sauvé Céline des procès et tout ça, c'est Tixier Vignangour. Tixier, il y a eu deux, trois... Il y a eu deux, trois, comment ? Deux, trois tentatives. Et finalement, pour des raisons, des lois, des décrets, tout ça, juste après la guerre, on a estimé que les gens comme lui, les anciens collaborateurs plutôt en général, devaient être jugés par des tribunaux militaires ou vaguement, enfin bref. En tout cas, il avait de bons avocats, mais qu'il n'arrivait pas à le disculper complètement. À sortir de ce prénom. Et Tixier est arrivé et il a dit je vais étudier votre cas. Et il a bien étudié parce qu'au moment du procès, il a dit mais vous avez devant vous... Alors oui, il y avait les médailliers militares qui étaient dispensés de sanctions. Et puis il était, pendant la guerre de 14, il a été blessé. Voilà, oui, c'est ça. Ça a dû beaucoup l'aider dans son procès. Il a été décoré et tout. Alors donc là, Tixier a dit mais comment... Mon client, M. Détouche, a été formidable à la guerre de 14, etc. Voici les preuves et tout. Et les juges militaires qui étaient évidemment super intelligents, ne savaient même pas que Détouche c'était Céline. Et ils ont jugé Détouche. Et voilà comment il a été complètement disculpé. Je vous le rappelle à la fin du booker, complètement. Oui, oui, pourtant il est vrai quand on lit ces livres, je parle des beaux draps ou je parle de ce type de livres. C'est quand même des livres durs. Ah, le Bagatelle pour un massacre, les beaux draps. Qui sont toujours interdits je crois en France, ils ne sont pas... Oui, c'est pas dire, ils ne sont pas interdits. C'est Mme Détouche qui a 104 ans qui les a interdits. Qui vit toujours et qui habite Meudon, et qui vit toujours dans la maison où habitaient, où ils vivent avec... 104 ans. Merveilleux. Il paraît qu'elle a encore toute sa tête. J'ai vu mon ami David Alliot, qui est un spécialiste de Céline, qui l'a rencontré récemment, et David me disait, c'est étonnant, elle est encore... Endettée ? Non, non, pardon ? Vous me dites, endettée ? Non, non, pas endettée, elle a toute sa tête. Ah, toute sa tête, j'ai compris, toutes ses dettes, pardon. Non, non, pas toutes ses dettes. Excusez-moi, je suis enrubé, enrhumé. Voilà. Donc cet ouvrage, alors les dessins de Philippe Lerins sont magnifiques, sur des archives, il illustre chaque page carrément, et c'est dommage qu'on ne puisse pas les montrer, mais je vous conseille, chers amis auditeurs, cet ouvrage, Céline, Paria et Génie. Comment vous avez travaillé sur le texte ? Vous avez repris un petit peu toute l'histoire, vous avez lu beaucoup de documents, vous êtes allé chercher... Prétuellement, parce que je dois vous dire honnêtement que je connaissais un peu par cœur, j'avais déjà fait deux livres sur Céline. Oui. Un premier qui s'appelait Goncourt 32. Oui, alors ça, vous pouvez en parler aussi, parce que c'est... Chez Flammarion, où je racontais un peu la bagarre entre Céline et Masline, pour le prix Goncourt. Donc, déjà, je m'étais documenté à cette époque. Ensuite, j'ai fait, vous le citiez tout à l'heure, Céline... Je ne sais plus comment... Céline... Dans le déjà paru... Coupé en deux. Coupé en deux. Coupé en deux, voilà, merci. Où je raconte, donc, les deux vies de Céline. Les deux vies, attention, pas les deux vies. Les deux vies, vraiment. C'est-à-dire, jusqu'en 1936, c'est un type bien, bien habillé, qui court les femmes, qui est très bien, quoi. Et puis, en 1936, un peu avant, il y a sa maîtresse qui le quitte, qui est Elisabeth Craig, qui est la femme de sa vie, vraiment. Et qui le restera tout le temps, enfin, dans sa tête, hein. Puisqu'elle le quitte. Et elle part aux Etats-Unis, qui est son pays. Et ça, ça a été un virage terrible, parce que... Bon. Et quelques mois après, donc, il raconte... Alors, après, il devient grâceux. Comment ? Oui, il commence à se détériorer, il devient grâceux. Voilà. Et puis, alors... Il boit... Oui. Ah non, il ne boit pas. Il ne buvait pas. Ah non, il boit de l'eau. Ouh là là ! Ah bon ? Non, non, c'était un hygiéniste formidable. Non, non, pas du tout. Dans cette période, il s'était un petit peu... Non, pas du tout. Pas du tout, pour la bonne raison qu'il est tout bib, vous le savez, médecin. Et qu'il a... Il a fait d'ailleurs un livre là-dessus. Il est hygiéniste. Il prône à travers le monde, parce qu'il a été embauché par l'OMS. Il prône l'hygiène partout. Et notamment, pas moi, et tout ça. Il avait même fait une tournée en 1920, par là, pour Rockefeller. Voilà. Et il rencontre après Lucette Allemansor, avec qui il va passer le restant de séjour à Meudon. Oui, Lucette Allemansor, ça se passe en 1936, à peu près. Effectivement, c'est une danseuse. Une danseuse un peu atypique, parce qu'elle préfère la danse, comme le flamenco, comme le danse pieds nus. Mais elle est très bonne. Et alors, ils se mettent ensemble. Mais ce n'est pas la femme de sa vie. Non. Pour moi et pour tous. C'est lignin. La femme de sa vie, c'est Elisabeth. Il y aurait aussi, dans le livre, facsimilé d'une lettre de Gaston Gallimard. Ah oui. La dernière lettre, envoyée le 30 juin 1961. La veille de sa mort, il envoie une lettre à Gaston Gallimard. La veille de sa mort, c'est vrai. Et il signe, il signe sa lettre. Ici, il n'est pas Céline. Il vient aimer également au vôtre des touches. Ah oui. Il signe de son nom, de son prénom. Tant en temps, il faisait ça. Voilà. Vous avez approché Céline ? Non. J'ai... Sûrement pas, parce qu'il est mort. Dans la lecture. Dans la lecture. Dans la lecture, oui, j'étais... Alors, je suis repassé trois fois sur Voyage au bout de la nuit. Je l'ai lu à dos. Le livre m'avait un peu fatigué dans le style. Et j'ai lu adulte deux fois. Je l'ai décortiqué. Livre extraordinaire. J'ai beaucoup aimé Nord, aussi, qui est sa fuite. Sa fuite est perdue. Voilà. À travers l'Allemagne. Et pour rectifier, sans prétention, les propos de Jeanne Sakomano, ce n'est pas un tribunal militaire qu'il a vu. Il a eu le régime spécial de tous les collaborateurs, ce qu'on appelait la cour de justice. Et par chance... C'était la cour de justice sous le... Ah non, on l'a dessaisi, le tribunal militaire, c'est ça ? Voilà. Le tribunal militaire... Pour une cour de justice qui a été créée spécialement. Qui étaient des juridictions vraiment extraordinaires d'après-guerre pour laver le linge-sale en Chérie. Je le raconte, mais je m'en souviens plus. Et la particularité, les gens les mieux traités, c'est ceux qui sont passés un peu tard. Lui a eu la chance d'être bien défendu, d'être passé un peu tard. Malheureusement, les premiers qui sont passés, la plupart sont passés par les armes. Et la chance... Il y a eu deux phénomènes. Il y a eu tout d'abord l'accumulation législative des lois d'amnistie qui étaient de plus en plus on va dire indulgentes, voire compréhensives à garder les collaborations. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes ont complètement oblitéré la chose. C'est qu'il y a eu le traumatisme au radours sur glane et les fameux Alsaciens de la division d'Eistreich ont été acquittés et ça fait un tel scandale dans le pays que le général de Gaulle a compris qu'il fallait mettre la pédale douce sur l'épuration et donc grâce malheureusement au procès de radours sur glane les tribunaux ont vécu leurs belles morts discrétions. Oui, rebatter par exemple les morts dans son lit et d'autres. Eugène, on reçoit des messages de nos auditeurs. Vous savez que les auditeurs peuvent envoyer des messages par internet et tout. Alors quelqu'un vient de dire vous embêtez pas je viens de modifier sur Wikipédia que vous êtes né à Marseille. Donc c'est fait. Donc ne vous préciez pas qu'il y a eu son ordinateur. Monsieur l'a fait. Il y a une personne on la remercie qui l'a fait. Très bien. Et j'adore Nîmes cela dit. Oui, oui. C'est la région. C'est la région. Alors pour M. Saccomano j'ai gardé un excellent souvenir du confrère que j'affrontais à Marseille dans le domaine roi du journalisme Le fait d'hiver. J'ai pas son nom ce monsieur mais voilà c'est un confrère à vous à l'époque. Pour M. Saccomano j'aime beaucoup votre plume et votre verve. Pouvez-vous nous parler de Borsalino ? On en a parlé un petit peu tout à l'heure de ce film, de ce premier roman que vous avez écrit qui a donné naissance à ce film réalisé par Jacques Deray. Voilà, donc on reçoit plein de messages d'amitié. Dimitri, sur Céline, vous est-ce qu'il y a une histoire à rétablir ? Moi c'est surtout ce qui m'intéresse aussi c'est la mémoire et là je suis absolument stupéfait l'année dernière et l'année d'avant quand la mairie de Paris a pris position contre des plaques qui devaient célébrer la mémoire de Céline. C'est stupéfiant que Christophe Girard pour ne pas le nommer ait cette haine de nos plus grands un de nos plus grands écrivains il faut le dire quoi c'est pas possible on voit bien qu'il y a cette toujours ce politiquement correct cette repentance cette pensée unique qui nous hante nous français alors maintenant bientôt il faudra faire des procès remontés à Charlemagne parce qu'il a massacré 35 000 saxons il faut absolument que cette pensée unique ce terrorisme intellectuel cesse et Céline et un des meilleurs exemples heureusement qui a Fabrice Louquini qui défend extraordinairement bien sa mémoire mais sinon il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César et Céline et sans doute un des plus grands auteurs français du 20ème siècle Nous sommes d'accord Louquini le défend comme moi d'ailleurs sur le plan le défend comme moi c'est sur le plan littéraire sur le plan littéraire le reste on s'emmène pas enfin moi personnellement c'est ce que je disais tout à l'heure je connais bien Louquini ce que je disais tout à l'heure cette personne qui écrivait qui disait comment pouvait-on écrire aussi bien en pensant aussi mal dans cette période qu'il a eu un petit peu sur le connaître dramatique la plupart des gens des critiques littéraires d'Europe pas que de France estiment du monde même estiment qu'il y a deux auteurs français du 20ème siècle qui méritent le respect c'est Proust et Céline Proust et Céline voilà alors Dimitri vous alors moi je suis très admiratif parce que